Bonjour, merci d'être là à présent pour une petite conférence autour de mon travail sur les paysages nocturnes. Pour vous mettre un peu dans le contexte de ce que c'est qu'un paysage nocturne, c'est différent de l'astrophotographie qui consiste vraiment à photographier les astres, une nébuleuse en particulier, une galaxie, etc. Là, je m'arrange pour inclure en fait une partie terrestre, évidemment sur le sol, soit une montagne, soit un lac, soit une fleur, enfin bref, un élément de terre auquel je vais du coup me jouer avec les étoiles, la voie lactée, histoire de faire un peu de lien. Alors moi, je suis passionné par l'astronomie depuis mes 7-8 ans, on va dire. J'ai commencé à observer les étoiles, à m'intéresser aux constellations, regarder un petit peu tout ce qui est conquête spatiale. Et puis petit à petit, j'ai voulu commencer à photographier les étoiles, la Lune, etc. Et puis petit à petit, je me suis spécialisé en photographie vraiment dans ce domaine-là, le paysage nocturne, parce que c'est peu pris en France, il n'y a pas beaucoup de photos qui sont faites. C'est surtout, en fait, il y en a surtout aux Etats-Unis, des photos, des photographies comme ça. Et moi, l'idée, c'est de montrer qu'en fait, en France, il y a des beaux coins, il y a de quoi faire en France, malgré qu'on puisse dire, OK, il y a la pollution lumineuse qui peut être un frein pour cette pratique-là. Donc voilà, moi, j'habite avec mon campagne, on habite tous les deux dans les Hautes-Alpes et c'est ce qui me permet, comme disait Marthe, de compléter mon activité en fait en tant qu'animateur scientifique à l'observateur de Saint-Véran, qui est l'observateur le plus haut d'Europe. Du coup, je profite du coin pour faire mes séries de photographies, que ce soit les montagnes, que ce soit les fleurs, que ce soit les villages pris de nuit. Donc là, l'idée de la petite conférence, c'est de vous montrer un peu, pas à pas en fait, alors je vais avoir moins d'une heure pour vous présenter l'ensemble de mon travail. C'est de vous montrer en fait comment je pars d'une idée de la photographie, comment je fais la photographie et après, comment je travaille la photographie. Voilà, c'est de montrer un peu qu'est-ce qu'il y a derrière tout le travail en fait d'une photo de paysage nocturne. Mais en ça, j'aurais quelques questions pour vous. Alors à votre avis, le temps de prise de vue, quand je m'installe, ça y est, je suis prêt à shooter, à prendre ma photo, à votre avis, en pourcentage, combien de temps représente le temps de prise de photo ? Est-ce que c'est entre 0 et 30%, 30%, 60% ? Ou 60% ou 100% du temps de l'ensemble du processus de photographie ? Ceux qui pensent qu'il y en a entre 0 et 30% de temps, entre 30 et 60%, et 60 et 100% du temps, OK, c'est bien mitigé. Vous êtes bien, vous. Les températures fréquentes auxquelles je peux être confronté l'hiver, à votre avis, est-ce que vous avez une idée ? Est-ce que c'est entre 5 et moins 5 degrés, entre moins 5 et moins 10 degrés, et moins 10 degrés, et moins 20 degrés ? Ça, c'est sans le facteur 20, parce que quand il y a du vent, la température n'est pas la même. Ceux qui pensent que je suis confronté en moyenne entre 5 et moins 5 degrés, pour faire mes photos, entre moins 5 et moins 10, j'ai dit, et entre moins 10 et moins 20, Et la petite dernière question, combien de temps je mets en moyenne pour travailler une photo de paysage nocturne sur l'ordinateur ? C'est-à-dire, une fois que j'ai fait mes prises de vue, j'arrive sur mon ordi, combien de temps je mets pour faire les étapes nécessaires pour arriver à une photographie, une photo de paysage nocturne ? Entre une demi-heure et une heure et demie, entre une heure et demie, trois heures, et trois heures et sept heures. Pour une demi-heure, une heure et demie, combien il y en a qui pensent ? Un, deux, une heure et demie, trois heures, et trois heures et sept heures. Ok. Eh bien, je ne vais pas vous donner la réponse. Non, je rigole. Je vais vous donner la réponse au fur et à mesure de l'exposé. Si jamais j'oublie de vous donner la réponse, vous n'hésitez pas à me le redire, parce que je ne pense pas à tout non plus. Voilà, j'avais parlé du déroulement. Donc, l'objectif, c'est de vous accompagner, vous montrer un peu comment je procède pour la réalisation de mes photographies. Les idées, d'où me viennent les idées. Je vais beaucoup parler un peu de la préparation. Les prises de vues, en fait, une fois sur place, une fois que j'ai pu accéder à mon lieu. Voilà, pour parler un peu concrètement comment je fais. Le traitement de la photo sur ordinateur, une fois que tout a été fait. Et ensuite, une fois que mes photos ont été faites, qu'est-ce que j'en fais ? Concrètement, vers où je peux les envoyer ? Et puis, on va finir par un petit temps pour vos questions. Bien sûr, si vous en avez, n'hésitez pas, pendant l'exposé, à m'interrober, levez la main si vous avez des questions. Sinon, vers la fin, il n'y a pas de problème. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Alors, moi, l'idée de base, j'ai envie de faire des photographies qui ont été peu, voire pas faites, notamment en France. Essayez de casser un peu les idées reçues, comme quoi il y a des photos, ah, c'est impossible à faire, ah, il y a forcément un montage. Voilà, c'est vraiment des choses qui ont peu, peu faites, voire pas du tout. Donc, du coup, des vraies photos, comme certaines photos de l'une qui sont derrière vous, qui sont des vraies photos, il n'y a pas de photo montage. Voilà, c'est de montrer que, OK, c'est possible, c'est un certain coût énergétique, psychologique, peut-être financier aussi, mais que c'est possible, que ce n'est pas impossible. Et du coup, en partant de ça, c'est du coup un peu de casser les croyances, les peurs, dire, ah, ouais, est-ce que je vais avoir, est-ce que je vais avoir le courage, est-ce que je ne vais pas mourir, etc. Parce que vous verrez que, pendant le processus de, quand je vais sur certains lieux pour faire des paysages nocturnes, il y a des fois où, enfin, je suis même très souvent, je suis tout seul, il fait moins 15 degrés sans le vent, donc avec le facteur vent, on est plutôt à du moins 20, moins 21, et je suis tout seul, j'ai mon matos sur le dos. Voilà, donc tu as vraiment cette sensation de, est-ce que je vais résister, je vais résister pendant la nuit. Et puis, enfin, je l'avais déjà dit, mais c'est vraiment pour montrer qu'en France, on a de très beaux coins, on a de belles perspectives, notamment ici dans la vallée de Chevreuse, où on a vraiment de beaux paysages, de beaux endroits, il faut aller oser, il faut aller chercher les endroits qui sont peu fréquentés, voire pas du tout, essayer de trouver un peu sa composition, qu'est-ce qui nous, qu'est-ce qui moi me touche particulièrement, et voilà, essayer de transmettre, transmettre tout cela. Et j'aime bien cette phrase, la seule limite est celle que l'on s'impose, justement, c'est, je cherche toujours un peu à refousser mes limites, à chercher un peu au-delà de mes peurs, de mes croyances. Alors bien évidemment, il y a une limite à cela, quand on est être aplégique, on ne peut pas se déplacer, bon, là ce n'est pas une croyance ou quoi, donc il y a toujours une limite à tout. Mais voilà, je pars du principe que, je pars sur cette phrase-là, pour m'aider psychologiquement à avancer. Alors du coup, pour réaliser mes photographies, nous habitons avec ma compagne, dans le Chiara, qui est un lieu vraiment unique en France, qui est dans les Hautes-Alpes. Les Hautes-Alpes, qui est le département, c'est le meilleur département pour la pratique de l'astronomie, parce qu'il y a peu d'habitants, dans tout le département, il y a moins d'habitants que sur un arrondissement parisien. Donc ça vous laisse l'idée, montrer un petit peu qu'il y a vraiment peu de monde, du coup, qu'il n'y a pas d'industrie, il y a très peu de pollution, l'air est pur, on a, on a, dans le côté de Briançon, on dit qu'on a 300 jours de soleil dans l'année, et ce n'est pas pour rien d'ailleurs, qu'il y a un observatoire là-haut, à Saint-Véran, qui bénéficie des meilleures qualités du ciel de France, si ce n'est du monde. L'observatoire de Saint-Véran est situé dans les 10 meilleurs ciels au monde pour la pratique de l'astronomie, on a ça en France, ici, dans les Hautes-Alpes. Alors bien évidemment, le CARA, c'est un lieu où il fait bien froid, en moyenne, l'hiver, il fait moins 8 degrés. L'été, moi, quand je bosse à l'observatoire, l'été, il fait 15 degrés la journée, puis le soir, on met le bonnet, on met la doudoune, comme si c'était l'hiver classique. Un lieu exceptionnel pour la pratique de l'astronomie, pour les paysages nocturnes, pour la faune, pour la flore également. Et du coup, on a des conditions météo qui peuvent être rudes, même s'il y a pas mal de soleil sur l'année. Et donc, en partant de tout cela, de toute cette diversité, de cette richesse que le CARA nous offre particulièrement, quand j'ai commencé à faire de l'animation astronomique à l'observatoire, je me suis dit, c'est cool, parce qu'il y a quand même une sacrée opportunité pour faire de la photo de nuit, d'essayer de rallier tous les éléments de Terre qu'on a par rapport aux étoiles à l'astronomie, parce que le département est très bien coté pour l'astronomie. Et ça change en fait des photos prises de jour, je dirais, de paysages, de flônes, de fleurs, etc. Ok, alors concrètement, comment je me débrouille pour faire réaliser mes photos de paysages nocturnes ? Alors, avant d'aller sur le lieu de prendre la photo, en fait, je vais faire un repérage en journée, sur l'aspect sécurité, voir où va être située la voie lactée, telle date, à telle heure, si... comment... un bas zut. Je fais un repérage sur le lieu pour déjà prendre en charge, pour prendre en considération le lieu, vraiment être en contact parce qu'au lieu, trouver des premiers plans qui m'intéressent, voir qu'est-ce qui pourrait m'intéresser, parce que si je vais pour la première fois de nuit sur... à l'endroit propice, en fait, la nuit, on ne voit pas grand-chose, malheureusement, donc tout ce qui est premier plan, tout ce qui est élément de terrain, on a du mal à les voir. Donc là, je vais sur place, je repère, ok, c'est cool, je repère les trous parce que là, malheureusement, la montagne, il y a des endroits, on ne capte pas du tout, donc s'il m'arrive quoi que ce soit, la montagne ne pourra rien faire pour moi. Donc je fais attention et en fonction de ça, je regarde aussi la date de prise de vue parce que déjà, l'élément de terrain entre l'hiver et l'été n'a rien à voir. L'hiver, on a pas mal de neige dont le rendu n'est pas du tout le même que si on avait un sol pendant l'été. Je fais attention aussi aux phases de la Lune parce que pendant deux semaines, à peu près deux semaines par mois, c'est plus compliqué de faire du paysage nocturne parce que la Lune, quand elle est là, quand on a une période de pleine Lune, elle émet beaucoup de lumière dans le ciel, ce qui fait que les étoiles, on ne les voit pas beaucoup, donc les étoiles, on ne les voit moins, donc c'est vraiment arrivé à trouver le bon créneau. Alors après, pour mes repérages, j'utilise notamment une application qui s'appelle Photopilt, qui permet en fait de situer sur une carte, en fait, je me dis, ok, je vais aller à tel point et en fait, en fonction du lieu géographique, l'application nous donne le lever du soleil, le coucher du soleil, le lever de la Lune et le coucher de la Lune. Voilà, ça nous permet déjà de repérer visuellement quand on est sur place et tout ce qui est aspect sécurité, je disais, notamment pour les trous, pour les plaques de verglas, etc., pour les repérages de jour. Donc ça, c'est pour un premier repérage de jour. Alors généralement, le repérage de jour, je ne le fais pas le jour même de la prise de vue, je le fais soit quelques jours ou quelques semaines auparavant, voilà, pour vraiment prendre le temps. Donc déjà, il faut y aller, parce qu'il y a des endroits, je fais plus de 15 kilomètres pour aller en repérage et puis après, je reviens sur le lieu pour faire mes photos. La veille de mes prises de vue, j'ai une autre préparation aussi, je vérifie mon matériel, je vérifie que mes cartes SD soient bien vides, je vérifie que mes batteries soient vides, parce que j'ai arrivé qu'en arrivant sur place, ah, je n'ai pas la carte SD parce que je n'ai pas tout vérifié, donc tu arrives sur place, tu as un cornichon, tu as fait tous tes kilomètres et finalement, tu n'as pas tes photos. Je vérifie le matériel de sécurité, je prévois de quoi boire, je prévois de quoi manger et surtout, moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est la préparation mentale et la visualisation, notamment l'hiver, comme je vais seul dans certains endroits à plus de 1500 mètres d'altitude, ou la veille dans mon lit, je m'imagine en train d'aller sur le lieu de la prise de vue, je m'imagine sur les... OK, le chemin, il peut être comme ça, je m'imagine les montagnes, j'imagine l'ambiance, j'imagine... En fait, je me conditionne, je conditionne mon cerveau pour essayer d'être au plus proche du ressenti que je peux avoir lorsque je vais sur le lieu de prise de vue. Je me dis, OK, cette nuit-là, il annonce moins 12 degrés, bon, OK, je vais régler d'avoir froid, mais c'est normal, je ne vais pas mourir de froid. De sorte à ce que le cerveau ressente vraiment ce que je vais ressentir, parce qu'il y a des études qui montrent que le cerveau, entre ce qu'il imagine... Pardon, le cerveau ne fait pas la distinction entre le réel et ce qu'on fait y penser. Et moi, ça m'aide beaucoup. bien évidemment, quand j'arrive sur le lieu et que je commence à la monter, ce n'est pas du tout ce que j'imaginais auparavant dans ma préparation mentale. Mais ça permet déjà de le ressentir. et ensuite, de se rassurer pleinement. Comme je disais, avec le froid, au début, c'était compliqué parce que tu as vraiment cette sensation que j'ai peur de mourir, alors qu'en fait, non, on ne va pas mourir. Normalement, si tu fais ce qu'il faut, on ne va pas mourir gelé sur place, on ne va pas retrouver comme les stalactites dans les trous de nez ou quoi que ce soit. OK, c'est bon. Visualisation faite. La nuit est passée. Le jour J, comment je me prépare ? Pareil, je prends mon matos de sécurité, surtout pour l'hiver, je prends mon détecteur de victime d'avalanche qui est un dispositif électronique. Donc, voilà, en cas d'avalanche ou quoi, qu'on puisse me repérer même si je vais seul. Je prends quand même la sécurité. Je prends une pelle aussi si jamais il faut creuser ou autre, ou même si je vois quelqu'un qui se fait prendre par une avalanche que je puisse accéder sur le lieu. Je vérifie encore une fois mon matériel, je vérifie que mes lentilles soient bonnes. Je prends bien évidemment de quoi manger, de quoi boire, surtout de l'eau chaude parce que l'eau peut rapidement geler. Mais je ne peux pas trop non plus en prendre parce que c'est du poids dans le dos, c'est du poids dans le dos et c'est de la place en plus. En moyenne, je suis à 15 kg sur le dos. 15 kg encore, ça va en termes de matériel quand on a tout le matos. Ça, c'est sans l'attente. Si je prends l'attente, on atteint pas loin des 20 kg. Et quand je vais sur les lieux, j'y vais généralement en ski de rando. J'ai 4 kg pareil sur chaque pied. Et puis voilà, il y a tout ça à prendre en considération. Des affaires de rechange aussi parce que le carré a la particularité d'avoir un air très sec ce qui fait que même s'il fait froid, on transpire facilement parce que les échanges entre nous qui avons chaud et l'échange entre la transpiration et l'air sec se font plus facilement. Moi, en tout cas, on a tendance à transpirer plus facilement ce qui fait que quand on s'arrête, on se refroidit vite mais quand on a le t-shirt mouillé, il reste mouillé un peu plus longtemps et donc on peut choper froid, on peut être malade. Tout ça, c'est des petits trucs auxquels on ne pense pas forcément mais qui sont importants. Importante. Et les affaires de bivoc, que j'en parlais, donc voilà, si j'ai besoin de la tente, du duvet pour faire face au moins 10 ou moins 15 degrés. D'ailleurs, j'ai accueilli un stagiaire pendant un mois, au mois d'avril, il m'a suivi justement pour se former au paysage nocturne et cette nuit-là, c'était le 5 ou 6 avril, l'as de cette année, il faisait moins 12 degrés et puis on est allé bivouaquer cette nuit-là pour faire 2-3 photos. Donc bon, heureusement qu'on est deux parce que le fait d'être deux psychologiquement, ça rassure malgré tout. Voilà, je suis arrivé sur mon lieu, je suis monté, j'arrive. Ça, c'est potentiellement les vues qu'on peut avoir sur certains lieux quand on arrive la veille avant le coucher de soleil. En fait, je m'arrange pour être avant le coucher de soleil pour vérifier sur le lieu tout ce qui est aspect sécurité, vérifier qu'il n'y ait pas de pericte de verglas, de trous ou autre, éventuellement les valider si besoin. J'envoie un message pour dire OK, c'est bon, tout va bien, je suis là. S'il n'y a pas de réseau, je fais avec. Et puis ensuite, je commence à m'installer avec mes appareils photos. Alors généralement, je shoot juste avec cet appareil-là pour faire mes photos de nuit. Un appareil standard du commerce avec, pour ceux qui connaissent, un 24 mm de focale. Donc j'utilise simplement cet outil-là pour faire mes photographies plus un trépied, bien évidemment. Et je m'arrange pour faire la mise au point aussi avec mon matériel pour avoir des étoiles assez nettes parce que de nuit, pour faire une mise au point, soit on la fait directement sur l'étoile, mais ce n'est pas forcément évident parce que ça ne brille quand même pas beaucoup, soit si on n'a pas l'habitude, je mets une lampe frontale à une vingtaine de mètres, on va dire, ou alors je mets une lampe frontale pour éclairer le sol et puis je fais la mise au point dessus. Et ça, normalement, ça suffit, je vais pouvoir faire, avoir les étoiles qui sont nettes ensuite. Je pense bien sûr à récupérer, à manger, à boire, à se rassurer, à dire que tout va bien parce que finalement, c'est à la fois une épreuve physique mais aussi surtout une épreuve mentale, notamment l'hiver, quand on est seul, quand il fait roi, parce que même l'été, en fait, la nuit, au bord des lacs, il fait en dessous de zéro degré. Pourtant, on est l'été. Donc, même l'hiver, surtout l'hiver, voilà, c'est vraiment, je prends le temps de faire les choses parce qu'en plus, avec l'altitude, on est souvent plus de tension, on est plus lent à faire les choses et le temps passe très vite. Et puis, évidemment, j'installe ma tente avant que la nuit tombe pour ne pas être embêté le soir pour mettre ma sardine ou autre bien vérifier que l'endroit soit plat pour dormir, pour mettre mon matériel, etc. Même à l'abri du vent, du coup. Voilà. Alors, une fois que je me suis installé, moi, en termes de réglage, globalement, c'est toujours la même chose. je tourne sur trois réglages, principalement, même tout le temps, en fait, sur les... sur la photographie, de manière générale, pas forcément pour cette particularité-là. J'utilise un temps d'exposition élevé à la lumière. Donc, l'appareil photo, je vais lui dire pendant 10, 15, 20 secondes, tu vas emmagasiner la lumière. Ce qui fait que, du coup, l'appareil photo va avoir des détails invisibles à l'œil nu parce que l'œil nu est trop peu sensible à la lumière pour le soir pour voir tous ces détails-là. D'où le dicton, la nuit, tous les chats sont gris parce qu'avec le peu de lumière, on ne voit pas grand-chose et en plus de ça, on distingue beaucoup moins bien les couleurs. Donc, on voit tout cet aspect un peu gris. Je vais être... La vision décalée, ouais. Ouais, effectivement. Il y a des... Pour compléter ce que tu dis, pour observer, même au télescope, si un jour vous arrivez à observer au télescope, une nébuleuse, une galaxie ou autre, il ne faut pas regarder l'astre en direct vers le... Enfin, il ne faut pas regarder directement l'astre, mais il faut le regarder en décalé. C'est-à-dire, on va regarder un peu à droite ou à gauche son regard, on va le diriger et on va concentrer notre regard vers l'astre en question. Et c'est là, on va réussir à mieux le voir les astres. Mais ça, ça se fait aussi à l'œil nu pour certaines nébuleuses, certaines galaxies qui sont... qu'on voit à l'œil nu. Bon, il faut un beau ciel pour ça aussi, mais c'est possible. Une sensibilité ISO élevée pourrait avoir suffisamment de signal. Alors, j'évite de montrer trop en sensibilité parce que plus on va monter en... Plus j'ai poussé la sensibilité de l'appareil photo, et plus je vais avoir des défauts qui vont apparaître. Et ces défauts-là apparaissent d'autant plus que j'ai un endroit sombre. Et donc, ce qui fait qu'après, sur l'écran, en fait, ça ne se verra pas tant que ça, mais après, moi, je les tire en grand. L'idée, c'est de les tirer en très grand pour faire de la décoration, que ce soit pour un particulier, un professionnel. Et là, en tirage, le grain, ce qu'on appelle le grain numérique, a tendance à plus se voir. Après, il y a différentes techniques pour arriver à diminuer ce grain-là. Et enfin, une ouverture de l'appareil photo relativement élevée. Alors ça, c'est bien d'arriver à tourner sur ces trois éléments-là, mais en fonction de la lumière qu'on a, en fonction de la date et en fonction de l'heure à laquelle on shoot, on n'a pas du tout les mêmes ambiances. Là, par exemple, ça a été fait, cette photo-là a été faite au moment quand le soleil commençait à se lever. Il y a une transition où le soleil, on voit qu'il commence à buir le ciel. Ça éclaire mon premier plan, mais on voit encore un petit peu les étoiles. Et en une photo, on arrive à avoir quelque chose d'à peu près bien exposé. Sur cette photo-là, quand on a quelques passages nuageux, on a un peu la lune, on a encore une autre ambiance aussi. Et puis, quand on est vraiment en pleine nuit, on a toutes les beautés des étoiles qui peuvent arriver à ressortir. Et notamment, sur le premier plan terrestre, ce qui est plus difficile à travailler finalement que le ciel à prendre en photo. Et donc, c'est sur cette photo-là que je vais avancer particulièrement. Donc voilà, mes photos sont prises. Alors, en moyenne, il me faut, quand je prends mes prises de vue, je reste à peu près trois quarts d'heure à prendre les photos. j'ai calculé en fait ce qui représente dans l'ensemble du processus de la photo, ça représente moins de 10% du temps de tout l'ensemble de la photographie. Le fait d'y aller sur place, d'y aller à pied, de revenir à pied, il me faut, voilà, il faut 4, 5, 6, même 8 heures de marche parfois pour faire l'aller-retour. Et puis après, le temps de traitement, en fait, en moyenne, il me faut 5 à 6 heures de traitement sur l'ordinateur. J'ai mes photos, je fais toutes les étapes qu'il faut pour essayer d'extraire le mieux de la photo. Il me faut à peu près 5 à 6 heures pour arriver à sortir la photo. Sachant qu'il y a des fois, je vois la photo, bon, ça ne me plaît pas, je la reprends le lendemain et là, ok, là, ça me convient mieux. Des fois, je ne fais pas forcément tout du premier coup. Alors là, au niveau du traitement, maintenant que j'ai fait mes photos, ça, c'est la photo, je dirais, brute, donc c'est la photo qui sort de l'appareil photo et une fois travaillé, une fois les étapes d'astrophotographie respectées, je vais pouvoir en tirer du meilleur sur la photo. En fait, il n'y a rien d'ajouter ou d'enlever d'autres éléments qui proviennent d'autres photos, mais simplement, je vais m'arranger pour faire extraire le meilleur de la photo. Alors, à votre avis, combien y a-t-il de photos sur cette photo-là ? Est-ce qu'il y en a entre 0 et 30, entre 30 et 60 ou entre 60 et 100 ? Pour ceux qui votent entre 0 et 30, photos, entre 30 et 60 et entre 60 et 90 et 100, il y en a 95. Là, de là à de là, comme disent certains, on a à peu près 300 degrés de champ. Donc en fait, c'est comme avec votre smartphone quand vous faites un panorama. En fait, l'appareil photo va prendre des photos à la file et pour un champ beaucoup plus large. Donc, j'ai fait mes réglages spécifiquement pour mon premier plan et des réglages plus spécifiques aussi pour le ciel. Parce que comme la Terre tourne et mon appareil photo reste fixe sur Terre, comme je fais des temps d'exposition longs, il y a un moment où si j'expose l'appareil photo trop longtemps à la lumière, on va voir en fait les étoiles qui vont se déplacer. Parce que comme moi, je reste fixe sur la Terre, on a l'impression que ce sont les étoiles qui tirent. Donc ça veut dire qu'avec le matériel que j'utilise, si au-delà, si je dépasse les 13 secondes des temps d'exposition, j'ai les étoiles qui vont commencer à s'y filocher. Le problème, c'est que là où je suis à 13 secondes, c'est pas assez, j'ai pas assez de signal, j'ai pas assez de lumière pour avoir mon premier plan qui puisse être bien exposé. Donc l'idée, c'est que mon premier plan, je fais d'autres réglages, des temps d'exposition beaucoup plus longs, parfois jusqu'à 1 minute 30 d'exposition pour essayer d'avoir un peu de signal. Donc voilà, j'ai deux plans distincts qui sont pris au même moment, à 10-20 minutes d'intervalle, le temps de faire les prises. Mais les réglages sont la position des astres de la voie lactée et du sol sont bien respectés. Alors pour 95 photos, là en fait, on va dire que quand je fais ma photo, si je fais une photo, en fait, l'appareil photo, il a ça dans son champ, si je fais une seule photo. Donc j'en fais une, une ici, après je continue, ça me fait ça et ainsi de suite. Le souci, comme je disais tout à l'heure, c'est que comme je travaille en sensibilité ISO très élevée, je vais avoir des impuretés qui vont apparaître. Et pour réduire ces impuretés-là, en fait, je vais utiliser une technique d'astrophoto qui consiste à prendre plusieurs fois la même scène en photo. Donc cette partie-là, je la prends, généralement, je la prends quatre fois en photo et je vais venir empiler ensuite les photographies pour faire diminuer ce grain-là, pour avoir quelque chose de plus doux. Et du coup, après, au traitement, essayer d'avoir quelque chose de plus doux, de plus net et d'en faire ressortir le meilleur de la photo, en fait. Grosso modo, quand je fais, j'empile quatre photos sur chaque tuile, on appelle ça des tuiles, je divise par deux la quantité de bruit, la quantité de grains qu'on peut avoir. Vous savez, c'est quand on a, quand on filme des fois, quand il fait sombre, une espèce de petite neige qui bouge dans tous les sens. C'est un peu ce truc-là qu'on essaie d'atténuer pour que quand je puisse tirer en grand, je puisse avoir quelque chose à peu près propre. Donc voilà, après, je travaille en deux plans distincts. Je fais un assemblage avec mon ciel. Voilà, j'ai mon ciel qui est à peu près, j'ai mon ciel qui est tout assemblé avec les réglages spécifiques du ciel et je fais de même pour mon premier plan. Donc ça, c'est après, une fois à empiler mes photos sur chaque tuile. Une fois que j'ai toute ma photo, j'ai ma photo qui a été à peu près bien pré-traitée, qui est propre en fait, qui est prête à être, à être, à comment, une fois qu'elle est prête à être retravaillée pour en sortir du mieux possible, je vais faire en deux étapes également. Je vais faire des réglages généraux sur la photo qui vont s'assembler, qui vont se mettre sur l'ensemble de la photo. Je vais bien faire gaffe à mon histogramme aussi. Ça, c'est mon outil indispensable quand je fais les traitements parce que ça, en gros, c'est la répartition des pixels en fonction de la luminosité qu'on a sur notre photo. L'idée, c'est vraiment que la courbe soit à gauche mais qu'elle ne touche pas le bord parce qu'ici, plus on est à gauche, plus c'est les pixels noirs qui sont présents. Si jamais ma courbe touche complètement à gauche, c'est que c'est bouché. C'est complètement noir, il n'y a aucun signal, il n'y a rien du tout. Donc ça veut dire autant acheter un tableau noir parce qu'on n'a rien du tout. Voilà, je fais attention ici à ne pas trop aller non plus vers la droite qui du coup simule les très hautes lumières parce qu'on est en pleine nuit. Une fois mes réglages généraux effectués, je vais faire des réglages plus spécifiques, vraiment très très doux pour faire ressortir un peu ce dont j'ai envie de faire ressortir, notamment la voie lactée pour qu'on puisse un peu mieux voir l'arche mais que ça reste dans, que ça puisse rester dans l'ambiance dans laquelle je l'ai vécu. Et également aussi sur le premier plan, des réglages un peu plus spécifiques. Alors ça après, c'est vraiment propre à chacun, c'est vraiment très spécifique. C'est assez subjectif pour le niveau du traitement faux, essayer, rater, réessayer. Voilà, et puis une fois travaillé, ça donne ça. Alors ici, là, je suis sur le col Agnel qui est un des plus hauts cols d'Europe. L'hiver, c'est une piste de ski de fond et actuellement, il y a des services de déneigement qui sont en train de la déneiger, de déneiger la route. Parce que quand on est allé skier, je suis allé skier, il y a des mûmées, il y avait encore 2 mètres de neige, là, sur tout le long. Donc l'hiver, on y va à pied. 9 km à l'aise, 9 km autour, ski de randonnée. C'est ce que j'ai pu faire cet hiver-là. Alors bon, la montée, j'ai mis un peu plus de 3 heures, mais alors la descente, c'est cool, parce que du coup, j'ai descendu à la frontale de nuit avec le matos sur le dos. Voilà à peu près l'ensemble d'une préparation d'une photo de paysage nocturne et je me suis amusé, j'ai commencé à m'amuser aussi, à faire des repérages, des photographies avec une série où l'idée était de prendre la lune à côté de sommets ou d'éléments de terrain assez clés dans le Chiara. Là ici, on voit un peu l'observatoire de Saint-Véran. Et l'idée, c'est de trouver, de saisir le beau moment pour faire ce genre de photographie-là. Alors, on va parler, je vais vous parler de cette photographie-là, un peu comment toutes les phases de traitement qui ont été, dont il était question pour réaliser la photographie. Tac, tac, tac. Ah oui, d'accord, OK. Donc voilà, en fait, pour ce genre de photographie-là, j'utilise vraiment l'application Photopiste qui va me dire, voilà, si je me mets à tel endroit, la lune, à telle date, la lune se lève à tel endroit et c'est avec ça que je vais commencer déjà à faire des pré-repérages mais il va falloir que j'aille sur place pour vérifier le bon timing, le bon endroit du lever de la lune à telle date sans les nuages, bien sûr. S'il y a des nuages, je suis un peu, je me fais avoir en fait. Alors pour y aller pour cette photographie-là avec l'observatoire et la lune, la randonnée n'est pas très longue en fait, c'est 2,7 km mais il y a 400 mètres de dénivelé avec les raquettes aux pieds. Donc 400 mètres de dénivelé pour vous donner une idée ça fait une pente moyenne de 20% si je ne dis pas de bêtises en fait. Donc avec le matos sur le dos, les raquettes aux pieds, c'est assez sportif. Il a fallu qu'on y aille 4 fois en fait, je suis allé 4 fois sur le lieu pour vérifier vraiment si la position était bonne parce que de jour en jour en fait, la lune se lève et ne se couche jamais à la même heure ni au même endroit. Ce qui veut dire qu'il y a des jours où la lune va se lever à un endroit auquel on ne pense pas du tout et en fait, elle va se lever à un autre endroit. Voilà, il y a tout à prévoir. Et du coup, pour anticiper tout ça, j'étais sur une crête, sur une petite crête de montagne où je savais que potentiellement à cet endroit-là, la photographie pourra être faite. Le souci, c'est que je ne savais pas exactement à quel endroit. Donc en fait, j'ai préparé des sasses de neige sur place en fait. En fait, je suis descendu un petit peu dans le... comment... Je suis sorti un peu des chemins et j'ai commencé à tasser la neige pour faire vraiment un espèce de sasse pour que quand j'arrive, ok, je n'ai pas tassé ou quoi que ce soit. Donc j'en ai fait deux ou trois pour que le jour J, voilà, quand la Lune se lève, ok, je peux me bouger, il faut que j'aille à gauche, il faut que j'aille à droite pour que l'alignement soit parfait entre l'observatoire et la Lune. Alors oui, du coup... Tac, tac, tac. Là, je vais vous montrer le... un jour avant la prise de vue. En fait, pour montrer où se lève la Lune. Tac, 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 tac. Il est là. Hop ! Donc ça, c'était un jour avant la prise de vue de la flotte de la Lune qui a passé juste au-dessus du pic de Château-Ronneur. Là, on voit un petit pic qui indique l'altitude, le nom du pic. En fait, l'observatoire, il est à droite. Je ne l'ai pas dans le champ. Donc ça, c'est un jour auparavant et le jour J. Alors le jour J, comment dire... En fait, pendant deux semaines, il a fait super beau. et le jour J, en fait, il y avait des nuages juste derrière l'observatoire. Et gros coup de bol, on a eu vraiment... La Lune, vous allez voir, la Lune se lève au moment où les nuages vont commencer à disparaître. Et le pic, sur la vidéo précédente, il était à gauche. Et là, on voit que la Lune, le lendemain, la Lune se lève vraiment complètement à droite. Donc ce qui veut dire que par année, en fait, j'ai eu un à deux essais pour faire ce genre de photographie. Si je viens un jour trop tôt, c'est mort. Si je viens un jour trop tard, c'est mort. s'il y a des nuages, c'est mort. Il va falloir revenir. Là, on était, parce que j'étais avec ma compagne, on a fait... Enfin, on est situé, en fait, à 3,6 km, à vol d'oiseau de l'observatoire pour faire la photographie. Voilà. bien évidemment, pour faire ce genre de photographie, j'utilise une grosse lunette, une lunette astronomique de 600 mm qui ne pèse pas plus de 3 kg. Donc ce qu'il faut, c'est un trépied haut de gamme. Moi, personnellement, j'ai choisi ma compagne qui n'est pas très haute et qui permet de bouger un peu dans tout, un peu comme elle veut. Voilà, sur l'épaule, c'est quand même plus simple et effectivement, quand on voit la lune se lever, en fait, ça va très vite. Vous avez pu voir en vidéo, ça en a accéléré, bien évidemment. C'est un timelapse. Je n'ai pas de stabilisateur. Voilà, c'est vraiment tout est manuel. Donc c'est un peu comme à la chasse. Pour ceux qui chassent, je ne vais jamais chasser. Mais voilà, il faut être stable, pré-réglage fait, la mise au point et puis on n'a plus qu'à shooter. Voilà, puis la photo finale qui a été lue, une image du jour sur un site d'astronomie en Italie qu'on appelle les APODE, Astronomy Picture of the Day. Là, c'est au niveau national sur le niveau de l'Italie. Je crois que j'avais tout dit, il me semble. Les photos faites, maintenant. Ensuite, voilà, qu'est-ce que moi, qu'est-ce que j'en fais ? Je peux réaliser du coup des projets communs, notamment cet hiver avec le photographe Maxime Oudou qui est venu me rejoindre en janvier pour réaliser un gros projet autour de l'astronomie. Donc on a pu réaliser ensemble cette photographie-là. Moi, je suis là au premier plan puis après, il a pu faire la photographie ici. Je partage mes aventures pour essayer de vous faire partager le plus proche possible ce que je vise, ce que je ressens. Essayez de pouvoir partager ça au travers de mes aventures. Je vends également les photographies en grand format, que ce soit pour de la déco, pour des professionnels. D'ailleurs, il y a des petites affiches, il y a des magnètes pour ceux qui le souhaitent. Ça, c'est vraiment un truc qui me plaisait bien de pouvoir proposer de ça en décoration. Comme je disais tout à l'heure, j'ai accueilli mon stagiaire pendant un mois, le courant mois d'avril, pour qu'il se rende compte de ce que c'est que de vivre concrètement ce métier-là. Et puis, pour plus tard, j'aimerais faire des formations, faire des stages, soit pour apprendre à photographier, ne serait-ce que le ciel, ou emmener les gens justement pour réaliser les photos de lune avec un pic en particulier. Ça, ça serait pour des projets à venir. Je vais vous passer un petit film qui présente l'Observatoire de Saint-Véran. C'est un petit court-métrage que j'ai réalisé cet hiver. qui s'est passé. C'est un petit court-métrage 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 qui s'est passé. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un petit court. C'est un petit court. C'est un petit court. C'est un petit court-métrage C'est un petit court-métrage C'est un petit court-métrage qui s'est passé. qui s'est passé.